Bonjour, merci de nous accorder un peu de votre temps pour répondre à nos questions. Donc on va discuter du journalisme, de son état actuel, aujourd'hui en France, de son rapport aux enjeux à la société aussi actuelle, et puis de son rapport aussi aux citoyens et puis aux politiques. Mais alors déjà pour commencer, vous êtes ici à la rédaction du Bruxelles Bondi Blog, qui est le métier étudiant de l'IEX. Quel regard vous vous portez sur les jeunes qui souhaitent devenir journalistes ? Je trouve que vouloir devenir journaliste, c'est montrer qu'on s'intéresse au bien commun, c'est qu'on est curieux du monde, curieux des autres. Donc c'est toujours formidable comme mouvement. Après, il faut que ce mouvement qui est un peu d'engagement citoyen dans une profession ne soit pas perverti par la profession elle-même. Et là, c'est tout l'enjeu de comment se battre pour défendre un journalisme intègre, un journalisme au service de l'intérêt public. Alors les jeunes journalistes aujourd'hui comme Hugo Clément, Martin Veil, sont un peu les têtes d'affiches de cette nouvelle génération. Quelle différence vous voyez dans l'approche et dans la pratique du métier entre ces journalistes de nouvelle génération et les journalistes de votre génération ? Je n'en vois pas pour ma part, puisque Mediapart, vous savez, j'ai 66 ans, les cofondateurs, on a autour de cette soixantaine. Et nous avons créé un journal avec une équipe qui a aujourd'hui entre 30 et 40 ans, donc qui est à l'âge de mes enfants. Et donc, comment dire, je pense qu'au contraire, il s'agit de défendre au cœur de la modernité le meilleur de la tradition. Donc après, c'est une question de dynamisme, d'inventivité, mais je n'ai pas le sentiment d'un, pour ma part en tout cas, d'un décalage. Et l'un des problèmes aujourd'hui auxquels se trouve confronté le journalisme, c'est la défiance de l'opinion publique. Est-ce que vous, vous êtes de ceux qui disent justement que cette défiance se renforce aujourd'hui de plus en plus ? Bien sûr, il y a une perte de confiance dans notre métier. Alors, elle a des excès, elle est encouragée par des dirigeants politiques qui bouc-émissarisent les médias, qui désignent les médias à la vindicte du peuple. Mais derrière ces excès et ces critiques injustes, il y a un vrai défi. Nous, journalistes, dans le moment de crise professionnelle que nous traversons et de crise démocratique que traversent nos pays, nous devons nous battre. Nous devons reconquérir cette confiance. Cette confiance, il n'y a pas de raison qu'elle soit automatique. Et donc, c'est à nous de montrer que nous méritons cette confiance, surtout à l'heure du journalisme numérique, où nous pouvons être critiqués, prolongés, discutés par notre public. Du coup, vous semblez croire, vous, en un journalisme de qualité. Et ça, vous l'expliquez déjà en 1998, quand dans un texte dans Le Monde Diplomatique, vous répondiez à Serge Halimi, qui avait sorti son ouvrage « Les nouveaux chiens gardes », qui était un ouvrage assez critique par rapport aux médias traditionnels. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pensez encore à ce journalisme de qualité ? Est-ce que les propos que vous teniez en 1998, est-ce que vous les tenez encore aujourd'hui ? Oui, je les tiens. J'ai remis ce texte sur mon blog de Mediapart. Moi, je suis un travailleur de l'information. Ça veut dire qu'il y a des médias qui ne sont économiquement pas indépendants, il y a des tentations pour le journalisme, il y a des journalistes corrompus, ça existe. Il y a un journaliste de gouvernement, un journalisme mainstream, un journalisme de l'idéologie dominante, tout ça existe. Mais c'est un champ de bataille, le journalisme. On peut être employé au Figaro, je parle de la France, à TF1, au Monde, et se battre. Ma réponse à Serge Halimi, c'était cette façon de dire « Il n'y a de salut dans le journalisme que dans l'entre-soi de ceux qui pensent idéologiquement pareil, politiquement pareil ». Eh bien non, j'espère que non, comme dans une entreprise. Et surtout, j'espère d'autant plus que non, qu'être un bon journaliste, c'est savoir penser contre soi-même, et notamment avoir conscience qu'il ne suffit pas de croire que l'on pense politiquement juste pour informer vrai. Car nous sommes mis à l'épreuve de l'indépendance par rapport à nos propres opinions, en permanence. Et donc, voilà, moi je suis dans ce métier depuis maintenant bientôt 43 ans, et je me bats. Je me bats, y compris contre d'autres journalistes. Mais je refuse une diabolisation en bloc du journalisme et des médias. Alors, informer justement, ça passe aussi par une pluralité de l'information et des opinions. Et c'est pour ça que je voulais aussi aborder la question de l'élection présidentielle de 2017, puisque donc pendant l'entre-deux-tours, Mediapart a accueilli Emmanuel Macron pour un live YouTube d'environ trois heures et demie. Alors, je voulais savoir déjà, est-ce que dans la situation politique actuelle, qui est très tendue en France, notamment avec les Gilets jaunes, est-ce que vous traiteriez cette élection présidentielle, cette campagne, de la même façon que vous l'avez faite à l'époque ? Nous, on est un journal d'intérêt général, d'information générale, donc on est curieux de l'inédit. En l'occurrence, pendant cette campagne présidentielle, sauf l'extrême droite, on a invité, certains ne sont pas venus, tous les candidats à la présidentielle. Il se trouve qu'Emmanuel Macron se retrouvait dans l'entre-deux-tours face à l'extrême droite et que nous, notre position à Mediapart, ce n'était pas partagé par tous nos lecteurs, était de dire face à l'extrême droite, on vote contre. Donc, on vote contre, voter contre l'extrême droite, c'est voter pour celui qui est en face. Mais si vous revoyez ce que nous avons fait quand Emmanuel Macron a accepté cette invitation, nous l'avons mis en garde. Nous lui avons dit attention, ça s'est fait une fois en 2002 avec Jacques Chirac, peut-être pas la troisième fois. C'est-à-dire en clair, vous avez compris que là, il se passe quelque chose. Vous avez 18% des électeurs inscrits qui ont voté pour vous au premier tour. Les gens qui vont voter pour vous au second tour, ils ne vont pas voter pour votre programme. Donc, du coup, vous devrez tenir compte de ça. Il n'en a rien fait. Nous, nous ne jugeons pas a priori, nous étions critiques du programme de M. Macron sur les questions économiques. Nous ne savions pas comment il allait exercer le pouvoir. Comme vous le savez, un an après, dans des mises en scène différentes, puisqu'il n'a pas voulu revenir directement à Mediapart, il a accepté à nouveau notre invitation. C'était le 15 avril. C'était avec Jean-Jacques Bourdin de RMC. Et comme vous le savez, si vous revoyez cette interview où nous avons été bousculé, Emmanuel Macron, beaucoup de questions que vous retrouvez dans le mouvement des Gilets jaunes étaient dans cette interview. Elles étaient là par rapport à la façon dont elle a eu un pouvoir vertical, une morgue, une virulence, une indifférence. Et si vous avez récemment ajouté le mot unir dans votre communication, est-ce que ce n'est pas parce que vous prenez soudain conscience que vous avez divisé le pays au lieu de le rassembler ? Est-ce une question ou un plaidoyer ? Non, c'est une question. Elle a les tournures d'un plaidoyer. Donc si c'est une question... C'est une question. Il n'y a jamais de mauvaise question, Emmanuel Macron. Donc voilà, nous, nous faisons notre travail et en permanence, nous regardons la réalité. Je pense que ce n'est pas être journaliste que de savoir par avance ce que l'on dira sur telle ou telle réalité sans chercher à la connaître. Fût-ce une réalité électorale, politique et politicienne ? Nous sommes là pour poser les questions qui fâchent, y compris à des politiciens. Pour terminer, est-ce qu'il faut être un média indépendant pour garantir une information indépendante des pouvoirs politiques, selon vous ? Il faut d'abord être un journaliste indépendant. C'est-à-dire qu'il faut considérer qu'on est non pas au service de celui qui vous emploie, de celui qui vous paye, du propriétaire privé de votre média ou du propriétaire public si c'est un média, un service public. Vous devez d'abord être indépendant. Ça veut dire au service du public. Votre premier juge, c'est le public. Ensuite, c'est la bataille que j'ai toujours menée, il faut qu'il y ait, dans le pluralisme des médias, des médias intégralement indépendants, radicalement indépendants, c'est-à-dire dont l'indépendance soit aussi garantie par le fait qu'il n'y a pas d'actionnaires privés extérieurs au métier de l'information et qu'ils ne vivent que du soutien de leurs lecteurs. C'est le cas de Mediapart. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Il n'y a pas de publicité, pas de subvention étatique et pas d'actionnaires mécènes privés. Et notre objectif, c'est d'en faire un média à structure économique non lucrative, c'est-à-dire dont le capital soit à l'abri de toute spéculation et qu'il ne vive au fond que de son travail d'information. Alors pourquoi il faut des médias comme ceux-là ? Pour aider les autres à se battre, à défendre encore plus leur indépendance, car encore une fois, c'est une bataille. Le journaliste sera toujours soumis à des tentations. C'est vieux comme le journalisme. Et donc, il faut se battre dans cette profession. Moi, mon itinéraire, c'est celui de quelqu'un qui se bat dans cette profession. Merci beaucoup, Edwin Penel, d'avoir répondu à nos questions pour le Bruxelles BondiBlog. Merci à vous.